Je sens une bonne odeur de petit déjeuner Allô ? Votre majesté, dites à votre gnome qu'il y a un arbre à petit déjeuner sur la grande colline Je ne savais pas qu'il existait un arbre à petit déjeuner, miam, miam, miam Un arbre avec des oeufs, du bacon, des saucisses et du pain Je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi bon de toute ma vie Regardez, ils vont se rencontrer et s'enfuir à des centaines de kilomètres Burke, un gnome ! Qu'est-ce que tu fabriques ici ? Je pourrais te poser la même question, tu sais Alors, vas-y Qu'est-ce que tu fabriques ici ? J'adore le petit déjeuner, tu veux savoir pourquoi ? Non Disons que tu m'as dit oui C'est parce que j'adore les oeufs au plat, les saucisses, le bacon, les tartines et... Mais tu as tout mangé ! Oui, mais si tu parlais un peu moins, tu aurais eu tout le temps de manger toi aussi Très bien ! Alors, je m'en vais ! Je pars à deux cents kilomètres de toi C'est comme ça ! Moi aussi je m'en vais ! Et moi je vais à mille kilomètres de toi ! Ça marche ! Ils quittent tous les deux le petit royaume ! C'était une excellente idée ! Bien joué, Noulou Prune ! Merci, votre majesté ! Je crois que c'était mon idée, votre majesté ! Même pas vrai ! Si, c'est grâce à moi s'ils se sont rencontrés ! C'est grâce à moi s'il y avait l'arbre magique ! Alors disons que c'est l'intelligence des elfes et la magie des fées qui nous ont sauvés ! Alors là, elle m'aime ! Et là, elle ne m'aime pas ! Là, elle m'aime ! Et là, elle ne m'aime pas ! Mais là, elle m'aime ! Oh, monsieur Gnome est encore là ! On pensait que vous... que vous étiez par... Oh, bonjour, roi Chardon ! Je vois que vous avez goûté à ma confiture de limace ! Euh, oui ! Pourriez-vous me rendre mon apparence normale, s'il vous plaît ? Ça ne vous plaît pas d'être une limace ? C'est très amusant ! Je me sens juste un peu... gluant ! Oh, c'est entendu ! Ah, c'est beaucoup mieux ! Madame la sorcière, vous pouvez rompre le sortilège ? Oui, bien sûr ! Et pourriez-vous me rendre enfin ma coiffure normale ? Avec plaisir ! Et vous voudriez bien reprendre tous ces objets magiques ? Mais je n'en veux pas ! Comment ? Le fait d'avoir jeté tous ces vieux objets m'a fait réaliser que ma maison... avait besoin d'un vrai ménage de printemps ! Et quelqu'un voudrait-il cette magnifique casserole magique ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Tous ces objets sont beaucoup trop dangereux pour qu'on les laisse traîner comme ça ! C'est un travail pour un roi ! Ça alors, qu'avez-vous fait à votre maison ? Que voulez-vous dire ? J'aimais vraiment beaucoup votre ancienne décoration ! Ça faisait beaucoup plus sorcière ! Oh ! Cette lampe irait très bien poser là ! C'est là qu'elle était avant ! Et ce pot de confiture serait parfait ici ! C'est là qu'il avait toujours été ! Le tapis ici et le miroir ici ! Exactement là où ils étaient ! Vous avez vraiment beaucoup de goût, Madame la sorcière ! C'est pour ça que vous avez une si jolie petite maison ! Oh ! Oh ! Merci beaucoup ! Vous êtes un homme charmant ! Oh ! Vous savez, j'essaie juste d'être à la hauteur ! Au revoir, Madame la sorcière ! Au revoir, tout le monde ! Merci pour toute votre aide ! Papa, est-ce que tu trouvais vraiment que la maison de Madame la sorcière était plus jolie avec toutes ces choses à l'intérieur ? Non ! Ça sentait mauvais et c'était en désordre ! Bonjour, Barbe Rouge ! Bonjour, Ben et Oli ! Et bonjour, mon rosier sauvage ! Je vous présente un vieux compagnon de bord, Capitaine Encornet ! À votre service ! On était en train de discuter de qui est le meilleur pirate ! Qu'est-ce qui fait qu'on est le meilleur pirate ? Eh bien, c'est qu'on cache son trésor avec le plus de précaution ! Mon trésor est caché avec précaution ! Voici ma carte au trésor ! Mais je suis le seul qui puisse la lire et la comprendre ! Ha ! Un enfant pourrait la lire ! Il est enterré près du grand arbre elfe ! Euh... oui ! Ma carte au trésor est bien mieux que ça ! Oh ! C'est vrai que ça a l'air difficile ! Le trésor est dans les profondeurs des mers et pourtant à la vue de tous ! Gardés par une sirène et un monstre des mers aux écailles brillantes de mille feux ! Oh ! Bon, je mets les voiles ! J'ai des super trucs de pirates à faire ! Ha ha ! Ravi de t'avoir revu, Capitaine Encornet ! Et moi aussi, Capitaine Barbe Rouge ! Oh ! Regardez ! Capitaine Encornet a oublié sa carte ! Courez vite après lui pour lui rendre ! Non ! C'est trop tard ! Il est parti ! On peut encore le rattraper ! Capitaine Encornet, attendez ! Donnez-moi la carte ! Je vais le rattraper en volant ! D'allons pas trop vite en besogne ! Écoutez-moi ! Je vais garder sa carte avec moi en attendant qu'il revienne ! Vous voulez aller prendre le trésor du Capitaine Encornet ? Oh non ! Ce serait aller à l'encontre de l'honneur des pirates ! C'est quoi l'honneur des pirates ? Un pirate ne doit jamais aller prendre le trésor d'un autre pirate ! De toute façon, cette carte est trop compliquée pour Barbe Rouge ! Quoi ? Je pourrais suivre cette carte dans mon sommeil ! Je vais vous le prouver ! Mais c'est à l'encontre de l'honneur des pirates ! Oui ! Le truc, c'est que les pirates n'ont pas vraiment beaucoup d'honneur ! Ce sont des pirates, après tout ! Et de toute façon, je ne veux que vérifier que le trésor du Capitaine Encornet est en sécurité et tout ça ! Bon boulot, les gars ! Continuez ! Bonjour ! Je voudrais parler au chef ! Une petite minute ! Les gars, vous pouvez baisser d'un tonche ! Voilà ! Vous disiez, je voudrais parler avec le chef ! C'est moi, le chef ! Vous avez un rendez-vous ? Comment ça, un rendez-vous ? C'est le roi ! Un roi ne prend pas de rendez-vous ! Même pas pour aller chez le coiffeur ! Euh... Papa n'a pas de cheveux ! Faut regarder, il est chauve ! Oui, eh bien, ce n'est pas notre faute ! Monsieur, nous sommes venus nous plaindre à propos du bruit ! Quel bruit ? Le bruit dans la mine ! Mais je n'entends rien ! Ce bruit-là ! Écoutez, je suis le roi et à ce titre, je vous ordonne d'arrêter de piocher ! Ah ! Le problème, voyez-vous, c'est que vous, vous êtes le roi sur Terre, mais au niveau du sol ! En dessous, c'est moi, le chef ! De toute façon, on va continuer de piocher ! C'est notre boulot ! Nous arrêterons de piocher quand nous aurons trouvé de l'or, des diamants et des pierres précieuses ! Moi, j'ai une super idée ! Nono Prune peut faire apparaître de l'or et des diamants grâce à la magie ! Excellente idée, Oli ! Et voilà, tout est réglé ! Vous pouvez arrêter de piocher, maintenant ! Mais moi aussi, je sais faire de la magie ! Quoi ? Quel est l'intérêt ? C'est plus drôle de chercher ! Si vous voulez bien m'excuser, en attendant, on a du pain sur la planche ! Au boulot, les gars ! Allez, on s'y remet ! Ce n'est pas ce que j'avais prévu ! Je propose qu'on s'en aille ! On reviendra quand on aura un plan ! Puisque personne ne veut de ce trésor, puis-je le prendre ? Oui, oui, si vous voulez ! Révolution ! Grève-vous les elfes ! Va voir le roi ! C'est pire que ça ! Il m'a condamné à... À des vacances ! Oh, bonté divine ! Je savais que tu serais contrarié ! Comme c'est merveilleux ! Nous ne partons jamais en vacances ! Mais enfin, de quoi parles-tu ? On est allé au bord de la mer ! On n'est partis qu'une journée ! Et on est allé sur la lune ! Mais tu es parti sans moi ! Oh, oui ! Bon, très bien ! Partons en vacances, alors ! Hourra ! Voilà notre plan ! D'abord, on prend l'avion elfes et on s'envole vers une belle destination ! Oh, magnifique ! On mange un truc vite fait ! Oui ! Puis, on fait les bagages et on revient à la maison à temps pour que je puisse faire mes livraisons du soir ! C'est pas des vraies vacances, ça ! Alors, écoute-moi bien, monsieur elfe ! Tu vas nous emmener en voyage pendant au moins une semaine dans un pays chaud et tu vas te détendre ! Mais je suis un elfe ! Et les elfes n'aiment pas se détendre ! Ah, eh bien, tu vas être obligé de la prendre ! On va bien s'amuser, monsieur elfe ! D'accord ! Mais ce sont des vacances d'elfes, alors pas de baguette magique, Oli ! Très bien, monsieur elfe ! Et pas d'animaux non plus ! Oh, papa ! Ce sont mes vacances et c'est moi qui fais les règles ! Désolé, Gaston ! Tu vas devoir rester ici ! Bye bye, Gaston ! Allez, venez, vous deux ! On va être en retard pour les vacances ! S'il te plaît, monsieur elfe ! Essaie de t'amuser ! D'accord ! Je vais essayer ! Vous êtes prêts pour le décollage ? Oui ! C'est parti ! Nous, on part en vacances ! Nous, on part en vacances ! Loin, loin d'ici ! Loin, loin d'ici ! Allez, papa ! Chante avec nous ! Oui, tu es supposé te détendre ! Je ne peux pas me détendre, maintenant ! Vite ! Pas de temps à perdre ! Commencez la récolte ! Oh ! La cueillette des murs est un exercice très dangereux pour un elfe ! Pourquoi ? Parce que les elfes sont de petite taille ! Et que les murs poussent dans des ronces avec de grosses épines ! Et les meilleurs murs sont tout en haut ! Oh ! Je ne peux pas l'attraper ! Je vais vous aider ! Oh, c'est vraiment délicieux ! Oh ! Le gnome ! Bonjour à tous ! Enchanté de vous voir ! Eh bien, nous, on n'est pas enchanté de vous voir ! Oh ! Oh, c'est dommage, ça ! Pourtant, d'habitude, je suis plutôt populaire ! Ah oui, vraiment ! Euh... Non ! Tout le monde me déteste ! Ce n'est pas étonnant ! Vous avez mangé toutes nos fraises, ensuite toutes nos pommes, et maintenant, vous dévorez nos belles murs ! Oh non ! Je suis vraiment désolé ! Je ne savais pas que ces fruits étaient à vous ! Oh, délicieux ! Arrêtez ! Mais vous allez arrêter de tout manger ! Je ne peux pas m'en empêcher ! Pardon ! Il est plutôt doué pour cueillir les murs ! Oui ! C'est parce que les épines ne me font pas mal ! J'ai la peau très très dure ! Pourquoi on ne demande pas à Monsieur Gnome de cueillir les murs pour nous ? Bonne idée, Oli ! Comme ça, on aura quand même notre récolte ! Et notre danse de la récolte ! La danse de la récolte ? Oh, j'adore ça danser, moi ! Je peux venir ? Non ! Oh, c'est gentil de m'inviter ! Et je dois venir vers quelle heure ? Monsieur Gnome, vous pourriez venir danser si vous acceptez de faire la cueillette des murs pour nous ? Marché conclu ! Nous serions ravis que vous remplissiez notre camion avec de belles murs ! Merci ! Aucun problème ! Attention, voilà la première ! Oh ! Oh, ça c'est une belle mure ! Oh, délicieuse ! Mais non ! Pas dans votre bouche ! Dans le ca... Bonjour, Gaston ! Tu n'as aucune raison de t'inquiéter ! Allez, Gaston, sur la table, je vais t'examiner ! Oui, tu es un bon garçon ! C'est bien, je vais regarder dans ta bouche ! Tu as de belles dents bien saines ! Wow ! Vous êtes vraiment douée avec les animaux ! C'est normal, je suis vétérinaire ! Et c'est ma mère ! Je vais ausculter tes yeux ! Ses yeux ont l'air énormes à travers la loupe ! C'est presque terminé ! Je vais prendre ta température ! Tu n'as pas de fièvre ! Tu te portes très, très bien ! Gaston, tu es une coccinelle en excellente santé ! Voilà un autocollant ! Pour un garçon très courageux ! Au revoir, Gaston ! Je ne devrais pas avoir besoin de te voir avant l'année prochaine ! Bravo ! Tu es très courageux ! Mais enfin, pourquoi Ben m'est-il aussi longtemps ? Calme-toi, voyons ! Il nous reste des heures avant le départ ! Dédends-toi ! Nous voilà ! Et tu arrives juste à temps ! Nous avons de très bonnes nouvelles ! Gaston est en excellente santé ! Et le vétérinaire lui a donné un autocollant parce qu'il a été vraiment très courageux ! C'est bien ! Allez, Ben ! Va faire tes bagages ! On part en vacances ! Tu te souviens ? Euh... Papa ! Je viens d'avoir une très, très, très bonne idée ! Oui ? Gaston pourrait partir en vacances avec nous ! Oh oui ! C'est une merveilleuse idée ! Non ! Ce sont des vacances en famille ! Mais Gaston fait partie de la famille ! Euh... Là où nous allons, les animaux ne sont pas autorisés ! Si, si ! Ils sont autorisés ! Non, Gaston ne viendra pas ! Un point ! C'est tout ! Oh ! Maintenant, pour la énième fois, Ben, monte dans ta chambre, faire ta valise ! Oui, Papa ! Personne ne veut monter une limace ! Deuxième leçon, les enfants ! On ne passe jamais derrière un escargot ! Oh ! Mais pourquoi ? Eh bien, parce qu'il pourrait ruer, ma jolie ! Voilà pourquoi ! Oh ! Wouhou ! Rapido a un sacré caractère ! Vous devez apprendre à connaître vos escargots ! Tendez la main vers eux pour qu'ils puissent la renifler ! Coucou, Bobby ! Les escargots sont timides parce qu'ils ne vous connaissent pas encore ! Vas-y, tu peux lui caresser la coquille ! Allez, mon petit Bobby, il ne faut pas avoir peur ! Bien joué ! Maintenant, vous êtes copains ! Est-ce qu'on peut leur monter dessus ? D'abord, on a un peu de travail à faire, comme nettoyer les écuries, par exemple ! Pourquoi sont-elles sales ? À cause du crotin d'escargot ! Du crotin ? Ouais ! Hop ! Tout le monde vient prendre un sceau et une pelle ! On se bouge, les enfants ! Le crotin d'escargot, c'est comme de la boue qui sent mauvais ! Beurk ! Bien, continuez comme ça ! Excellent travail ! Et maintenant, tout le monde doit se laver les mains ! L'étape suivante, c'est le pensage ! Qu'est-ce que c'est, madame ? C'est nettoyer et faire briller ! Tout le monde prend une brosse et n'hésitez pas à bien astiquer les coquilles des escargots ! On va brosser rapidou, les copains ! Gentil, tout doux, sois un gentil escargot ! Je veux seulement brosser ta coquille, mon grand ! Ouh ! Du calme, mon beau ! Il est débordant d'énergie, ce petit haut-là ! Tout doux ! Roby est tout propre maintenant, regardez ! Ça feront aussi l'être propre ! Regardez, ma fine ! Sa coquille est tellement brillante ! Très bon travail, jolie ! Splendide ! Je vous félicite ! Là ! C'est la reine des abeilles ! Les autres abeilles la suivent toujours ! Bon ! La reine ramène les abeilles dans la ruche ! Plus besoin de s'inquiéter, tout est rentré dans l'ordre ! À nous maintenant ! Ben et Oli, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On voudrait voir comment les abeilles fabriquent le miel ! Bien ! Vous êtes venus au bon endroit ! Ici, vous voyez la ruche ! Et moi, je suis l'apiculteur ! Il nous faut un pot de miel pour le roi ! Aucun problème ! Je suppose qu'il suffit d'entrer et de se servir ! Où est la porte ? Attendez, nounou prune ! Vous ne pouvez pas entrer dans la ruche comme ça ! Il y a des milliers d'abeilles à l'intérieur ! Donc des milliers de dards ! Elles ne vont pas apprécier qu'on essaie de leur prendre leur miel ! Comment on fait alors ? D'abord, il faut endormir les abeilles ! Oui et comment ? Eh bien, en fait, on se sert de la magie ! Je croyais que vous n'aimiez pas la magie ! Vous avez raison ! Mais lorsque je dois entrer dans une ruche remplie d'abeilles en fleurie, je suis prêt à faire une petite exception ! Qui s'occupe de la magie ? N'importe quelle vieille fée peut convenir ! Nounou prune, vous voulez bien jeter un sort de sommeil ? Comme vous voulez ! Non, Nounou prune ! Pas le vieil elfe sage ! Les abeilles ! Ah ! Si seulement il avait été plus clair ! Mais que s'est-il passé ? Bon, que ce soit bien clair ! Vous voulez que je jette un sort de sommeil aux abeilles ? Si vous voulez bien, oui ! Elles sont toutes endormies ! Bien ! C'est beaucoup plus sûr maintenant ! Wow ! C'était top secret jusqu'à maintenant ! Je l'ai appelée la baguette magique sage comme une image 3000 ! Même moi, je ne savais rien à son sujet ! Ça alors ! Merci, vieille elfe sage ! Elle est vraiment magnifique ! Tu es ma meilleure amie ! Et elle parle ! Je t'aime beaucoup ! Ça alors, c'est incroyable ! C'est fabuleux ! Et ce n'est pas tout ! Cette baguette a une particularité qu'aucune autre baguette magique ne possède ! C'est quoi cette particularité ? Oh oh ! Vous le découvrirez bien assez tôt ! Je vous préviens, c'est la baguette magique la plus évoluée ! Vous avez compris quelque chose ? On ne comprend jamais rien ! Je finis toujours par décrocher au bout d'un moment ! Je suis impatiente d'essayer ma baguette magique sage comme une image 3000 ! Eh bien, tu vas devoir attendre jusqu'à demain ! Parce que c'est bientôt l'heure d'aller au lit ! Oh ! Bonsoir, Oli ! Bonsoir, Ben ! Bonsoir, Gaston ! À demain matin ! Bonjour, papa ! Bonjour, Oli ! Tu es ma meilleure amie ! Ah ! La nouvelle baguette ! Elle est comment ? Elle est fantastique ! Je t'aime beaucoup ! Bonne nouvelle pour toi, Oli ! Ta petite baguette est guérie ! Le médecin avait tout à fait raison ! Elle avait juste besoin d'un peu de repos ! Oh euh... c'est... c'est génial ! Tu vas pouvoir apporter la nouvelle baguette au vieil elfe sage si tu veux ! Euh... je crois que j'aimerais bien la garder encore un peu ! Je n'ai même pas encore eu le temps de faire de la magie avec ! Oh ! Alors qu'est-ce que je fais d'elle ? Euh... je n'en ai plus vraiment besoin ! Tu peux la mettre avec mes anciens jouets ? Bon, d'accord ! Et voilà, tu vas dans le coffre ! Oli a une nouvelle baguette maintenant ! Merci beaucoup, Elf Boy ! Wow ! Elf Man ! On va devoir trouver la cachette secrète de France pour lui dire d'arrêter de faire tomber la neige ! Wouah ! Le tout petit royaume tremble de froid sous la neige ! Euh... on a froid nous aussi ! Je sais ! Je me gêne le derrière moi assis sur le trône de glace ! Tu ne pourrais pas être la reine du soleil levant à la place de la reine des glaces ? C'est trop tard maintenant ! Je suis la reine des glaces à la fraise ! Wouah ! Je pense que la cachette secrète de France doit être dans les parages ! On devrait chercher le genre d'endroit où une reine des glaces super méchante pourrait habiter ! Euh... dans Saint-Jean ? Wouah ! Un palais géant tout en glace ! Son repère est quand même mille fois mieux que l'Elfe Cap, tu sais ! Non, pas du tout ! Elle fait la maligne, c'est tout ! Hé ! Pas si vite, reine des glaces à la fraise ! Qu'est-ce qui t'amène dans mon repère, Elf Boy ? Elf Man ! Je suis venu pour t'arrêter ! Mais vous ne pouvez pas m'arrêter ! Je suis la reine des glaces ! Oh ! Qu'est-ce que c'est froid ! Fraise, on a vu les parents de Ben, Nonon Prune et le vieil elfe sage ! Et ils ne sont pas très contents à cause de la neige ! Oups ! C'est vrai ? Ben oui ! On va avoir des ennuis ? Je ne crois pas qu'on sera punis, non ! Du moment qu'on arrête notre jeu tout de suite ! D'accord ! Est-ce que j'ai gagné ? Non ! Les gentils ont gagné ! C'est pas juste ! Vous êtes pris dans la glace ! Ok ! Vous avez gagné ! Hourra ! Ouf ! C'est fini ! Je peux quitter ce trône de glace de malheur ! C'est que je me gelais le derrière, moi ! Oh ! Quel bonheur ! Le soleil est de retour ! D'accord ! Allons-y les gars ! On se met au boulot ! Conseil divine ! C'est quoi ce vacarme ? Allez ! Enlevez-moi tout ça ! Bonjour, votre majesté ! Euh... C'est ça ! Continuez ! Mission accomplie, les gars ! Vous pouvez y aller ! Papa ! Les ouvriers ont emporté notre château en entier ! Oh ! C'est un véritable désastre ! Coucou ! Oh non ! C'est maman ! Je peux venir voir maintenant ? Euh... D'accord ! Mais tu fermes les yeux ! Oh ! C'est amusant ! On se croirait dans une de ces émissions à la télé ! Ça y est ? Je peux ouvrir les yeux ? Pas encore ! Quand est-ce que ce sera prêt ? Euh... Dans un mois ! Ah ! Où est passé notre château ? Euh... En fait... À ton avis, que vont dire les œillets d'Inde en voyant ça ? Ils vont éclater de rire ! Oh non ! Les œillets d'Inde sont là ! Bien le bonjour, ma chère sœur ! Oh ! Mon Dieu ! Ma foi ! En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé ! Je ne sais pas quoi dire ! Eh bien... Euh... Là, c'est inachevé ! C'est incroyable ! Ah oui ! C'est stupéfiant ! Nous avons des plafonds... Oh ! Mais vous ! Vous n'avez plus de plafonds du tout ! Oh ! Regarde-moi ces toilettes ! Oui ! C'est un espace complètement ouvert ! C'est vraiment audacieux ! L'idée vient principalement de moi ! Vous pensez bien ! Eh bien... Mon vieux chardon ! Vous avez l'âme d'un architecte ! Vous devriez songer à donner des cours d'architecture ! Euh... Je ne sais pas ! Ne t'inquiète pas, Ben ! Je ferai très attention ! Oli ! Maintenant, je suis grand ! Désolée, Ben ! C'était un accident ! On ne peut pas jouer ensemble comme ça ! D'accord ! Je vais me faire grande, moi aussi ! Génial ! Maintenant, on est grands tous les deux ! Oh ! Et c'est ? Oh ! Des grandes personnes arrivent ! Est-ce qu'on se cache ? Je crois que c'est impossible ! On est beaucoup trop grands ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah ! Ce n'est que Lucie ! Bonjour, Lucie ! Bonjour ! Qui êtes-vous ? C'est nous, Lucie ! Ben et Oli ! Oh oui ! Mais vous êtes si grands ! Je nous ai rendus grands avec de la magie ! Wow ! C'est génial ! Je suis venue avec mes amis, Cathy et Yasmine ! Vous voulez les rencontrer ? Mais les grandes personnes ne sont pas supposées connaître l'existence du petit peuple ! Mais moi, je suis au courant ! Toi, tu es spécial ! Pas de souci ! Vous ressemblez à des grandes personnes ! Elles ne s'en rendront pas quand ? D'accord ! Mais attention ! On ne doit leur révéler aucun de nos secrets d'elfes et de fées ! Bonjour ! Je vous présente mes amis Ben et Oli ! Je m'appelle Yasmine ! Et moi, c'est Cathy ! J'aime beaucoup ton costume de fées ! Merci ! Où est-ce que tu habites ? J'habite dans un château de fées ! Quoi ? Tu habites dans un château de fées ? Chut ! T'en lis ! Euh ! Je veux dire, j'habite dans une maison ! Et toi, où habites-tu Ben ? Moi, j'habite dans un arbre ! Dans un arbre ? Non, je veux dire un immeuble d'habitation ! Mais nous, on l'appelle notre arbre ! J'habite aussi dans un immeuble d'habitation ! Mais on appelle ça un immeuble d'habitation ! Est-ce que je peux visiter vos maisons ? Oui, bien sûr ! Est-ce que tu veux visiter l'intérieur du grand arbre elfe ? Ou visiter le petit chaton ? Ou alors venir chez moi ? Au fait, où se trouve ta maison, Fraise ? Violette et moi, nous vivons dans le village des fées ! Oh ! J'adorerais visiter le village des fées ! D'accord ! Alors suis-moi ! Nous sommes arrivés ! Voici le village des fées ! Wow ! Vous vivez tous dans des champignons vénéneux ? Oui ! Avant, on vivait dans des champignons comestibles ! Mais les êtres humains n'arrêtaient pas de les cueillir ! Personne ne mange les champignons vénéneux ! Mais il n'y a pas de porte pour entrer ? Si, il y en a une ! C'est une porte d'entrée magique ! Tu dois d'abord frapper trois coups ! Puis tu dois tourner sur toi-même et dire c'est à mon bretoir ! Tu vois ? Bonjour les enfants ! Bonjour ! Bonjour papa ! Mon père est le maire du village des fées ! Oui ! Et vous arrivez juste à temps pour la réunion ! Pour quelle réunion ? Réunion d'urgence ! Réunion d'urgence ! En tant que mère, j'ai convoqué une réunion d'urgence parce qu'il y a des êtres humains dans la prairie ! Oh ! Deux adultes et une petite fille et son chien ! Ils font un pique-nique ! Et comme vous le savez, les êtres humains sont très dangereux ! Ça c'est bien vrai ! Ils ont marché sur mon grand-père ! Ils ont mangé ma maison ! Nous devons donc être très prudents ! Si quelqu'un rencontre un être humain, qu'il vienne sonner l'alarme ! Moi j'ai vu un être humain ! Quoi ? Où ça ? Qui est-ce ? Moi ! Je suis un être humain ! Oh ! Un être humain ! Qu'on sonne l'alarme ! Oh ! Un être humain ! Oh ! Ils ne m'aiment pas on dirait ! Ne t'inquiète pas Lucie ! Ce n'est pas ta faute si tu es un être humain ! De toute façon, maintenant tu es aussi petite que nous ! Pas de soucis ! On va aider Gaston à s'occuper d'eux ! Oui ! Ce sera génial ! Au revoir ! Nounou Prune ! Oh ! C'est le roi ! Qu'est-ce qu'il veut encore ? Nounou Prune ! Je ne trouve plus mes lunettes ! Les avez-vous cherchés sur votre nez ? Ah ! Oui ! Et maintenant, où est ma couronne ? Nounou Prune ! Oh ! Il faut que j'y aille ! Amusez-vous bien tous les deux et oncle Gaston ! Qui s'est monté sur le dos de Gaston ? Et maintenant les deux autres veulent monter aussi ! Gaston a l'air un peu fatigué ! Repose-toi un peu Gaston ! Nous on va jouer avec les bébés coccinelles un petit moment ! Jouons à rapporter ! Allez Amber, va chercher ! Et Moralt veut jouer, lui aussi ! Oui, ceci ! Il va très vite ! Il ne s'épuise donc jamais ! Salut Ben ! Salut Oli ! Oh ! Regardez des bébés coccinelles ! Ils ne sont pas adorables ! Leur nom, c'est Amber, Emerald et Kiss ! Et Gaston, en fait, c'est leur oncle ! Ils sont surexcités ! On a vu ! Il leur faut une sieste ! Quand ma petite soeur ne fait pas la sieste, ça la rend trop fatiguée ! Qu'est-ce qui se passe alors ? Elle pleure ! Là, c'est une chaise en bois que j'ai faite ! C'est fou comme elle ressemble à une chaise normale ! Ben oui ! Et ensuite, je me suis quand même demandé pourquoi les chaises ont des pieds, si ce n'est pas pour aller se promener partout ! Viens, ma grande ! Une chaise qui marche ! Exactement, Ben ! Oh ! Elle ne veut pas qu'on s'assoie dessus ! Non, c'est souvent le problème avec les chaises qui marchent ! Et je me suis également lancé dans le jardinage ! Le jardinage ? Ça semble sans danger ! Je me suis demandé pourquoi donc les tulipes ont des feuilles ? Pourquoi pas des mains ou encore des pieds ? Et je l'ai équipé d'un cerveau ! Mon maître ! Et d'une voix ! Mon maître ! Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric ? Ce n'est pas du jardinage ! Ça, c'est une abomination ! Papa, qu'est-ce que c'est une abomination ? Cette tulipe, par exemple ! J'adore ces petits pastons charmants ! Les grenouilles ! Je me demandais l'autre jour pourquoi les grenouilles n'ont-elles que deux yeux ? Pourquoi pas dix ou même vingt-trois ? Ça suffit, mon chéri ! T'es passe-temps de grand-père, n'intéresse personne, tu le sais bien ! C'est juste, je me suis laissé emporter ! C'est ta fête, ma chérie, bien sûr ! Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique ! Qu'est-ce que c'est, papi ? Je crains le pire ! Tous au sommet de la pluie autour du château ! Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel ! Oh, que oui ! C'est tellement joli, toutes ces étoiles ! Alors, je me suis demandé, pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches ? Pourquoi pas depuis le ciel, tout là-haut ? Waouh ! Le donjon a été changé en fusée spatiale !